Comme chaque matin, Madi retrouve son atelier dans lequel il confectionne des colliers de perles de tout genre. Mais l'un des produits les plus prisés par les femmes, c'est le baya. Le baya a plusieurs motifs. Il y a des baya limiers, il y a de la couleur argent, il y a de la couleur d'eau. Il y en a plusieurs. La couleur argent, je suppose que quand il fait nuit comme ça, tu portes une robe bien transparente. Quand le monsieur voit ça vraiment, il sait qu'il a vraiment une femme qui vient à lui. La couleur limier, c'est égal. Quand tu le fais noir et tout ce qui était comme lumière dans la maison, quand tu l'éteins la lumière, le baya a récupéré tout ce qui est comme lumière et puis il représente les reins de la femme. Voilà, ça couronne les reins et puis voilà, le monsieur il voit ça, il sait que vraiment il est proche d'une femme. Ça que vous pouvez recevoir au moins cinq à six personnes qui viennent payer différents baya. Le baya est un collier de perles que certaines femmes africaines portent autour de la taille. Si à l'origine cet accessoire est porté pour ses pouvoirs de protection et de guérison, le baya est devenu aujourd'hui un véritable accessoire de séduction dont le pouvoir érotique est confirmé par la femme qui le porte. J'aime les baya parce que mon mari demande cela. Il aime ça, il m'a dit que quand il touche ça, ça l'excite beaucoup. Voilà pourquoi il veut que je porte les baya. Les baya, ça excite les hommes au fait. En tout cas, ça lui fait l'effet. Ça l'excite quand il touche. Le baya, c'est le baya, c'est le baya, c'est le baya, c'est le baya. Mais comment un simple collier de perles porté autour de la taille d'une femme peut-il transformer la sexualité d'un homme ? C'est les représentations qui sont associées. Parce que le baya est un objet, il est associé à des représentations. Et les représentations sont présentes dans la culture de ces populations. Et c'est en fonction de ces représentations-là que leurs comportements se font. Et c'est un phénomène qui décrit les rapports des individus, c'est-à-dire des hommes comme des femmes, à un objet qui a un pouvoir, semble-t-il, d'attraction. Sex toy, aphrodisiac ou talisman de protection. Bref, le baya est assurément un accessoire aux multiples pouvoirs. Des pouvoirs controversés car certaines personnes ont vite fait de l'assimiler à la débauche vu l'usage extravagant qu'en fait une certaine catégorie de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada